bonjour les amis comment allez vous moi ça va alors vous désonnez pas je suis souvent même faire fable sur meurs de choses dans cette pièce et comme chéri a laissé la porte qui va du balcon au salon ouverte on les entend la télé il va entendre ce que je dis genre de ça et pourtant je dis pas de mensonge parce que le thème la vidéo d'aujourd'hui que m'a proposé lucie merci lucie c'est le mensonge drôle d'affaires que le mensonge ben oui c'est compliqué à traiter alors bien entendu je me suis tartiné les vidéos de l'évolution personnel de philo j'ai écouté des trucs sur le niche je n'explique même pas j'en ai marre donc je vais faire à ma sauce comme d'habitude un sinon ça tombe tous les j'ai très très chaud en plus les cheveux qui ont poussé me tiennent très très chaud bref j'ai rien sur la peau et celui là c'est pas possible j'ai mis du rouge à lèvres quand même fait l'effort bon j'ai mis de la brillante de brillant un peu j'ai chaud j'arrête de bouger bon alors nietzsche a dit là j'ai donné parce que parce que j'aime beaucoup cette phrase la vérité la vérité est un mensonge coagulé c'est drôle non réfléchissez vous avez depuis trois heures quel sujet de philo on a eu des trucs comme ça quand on était jeune quand il y avait longtemps quoi j'adorais la vidéo en plus j'étais pas très bonne à l'écrit enfin si j'étais bonne à l'écrit mais je racontais comme je fais là c'est à dire je n'avais pas de truc dans la tête j'avais pas de de citations tout ça parce que j'ai pas de mémoire et alors maintenant encore moins d'ailleurs je suis allé voir mon médecin c'est parti pour savoir si j'ai pas les prémices d'alzheimer je jure je m'inquiète énormément le numéro et tout le monde oublie des trucs oui mais moi c'est perpétuel j'ai un truc j'ai par exemple bon ça je sais que c'est tout le monde je pars avec deux idées dans la tête c'est à dire bon je pars pas dans les vidéos dans les vidéos c'est tout n'importe quoi mais justement je perds le fil de mes idées et si par exemple je me dis tiens tu vas faire ça et en même temps tu vas faire ça puisque c'est dans le même lieu tiens tu vas chercher le citron pour le poisson et en même temps tu ramèneras le dos bien sûr qu'un des deux ne reviendra pas bon mais c'est terrible et c'est constamment 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 mon fils me dit un truc la veille par exemple j'ai rendez vous tel jour pour mon téléphone chez sfr ce qui est le cas je sais pas quand c'est je me rappelle pas il me l'a dit hier non je suis inquiète je rigole pas je dis inquiète bon c'est pas le sujet donc la vidéo alors la vérité est un mensonge coagulé donc qu'est ce que c'est le mensonge qu'est ce que c'est la vérité alors alors en fait le mensonge c'est une invention de l'homme encore enfin finalement bas de toute façon tout est mentionné je veux dire que le mot une invention d'homme on a mis un mot sur quelque chose sur on a mis encore une fois une étiquette voyez bon donc bien sûr dans les religions monothéiste c'est ça le mensonge est un péché mortel mais donc c'est la définition le mensonge la vérité un peu du bien du mal il faut regarder le mensonge c'est mal 1 tu mens durant offert donc pour moi le mensonge ça c'est pour moi le mensonge et alors je vais imaginer une situation de mensonge bon pas la classique tromperie parce que bon oui parce que là je compris pour moi c'est la fidélité pour moi oui le mensonge est bon dans la fidélité alors alors comment interpréter vous interprétez vous ça non 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 je dis pas que l'infidélité est une chose merveilleuse et qu'il faut le faire non je dis que la fidélité il faut pas le dire à son françois non jamais pour moi attention pour moi oui là c'est pourquoi pourquoi pas pour se préserver soi parce que si on se préserve soi tant pis t'as été infidèle et d'abord pour les rues maintenant voilà mais tu fais du mal à l'autre inutilement inutilement oui ça sert à rien l'autre aura mal que tu lui dit ce que tu as été infidèle il va pas être content que lui dise il va pas dire ouais chouette tu m'as dit la vérité c'est trop bien mais non il va souffrir il va dire qu'est-ce que j'ai pas fait de bien l'autre va se sentir coupable de quelque chose qu'il n'a pas fait bien sûr c'est pas lui qui a été infidèle et l'infidèle va se sentir coupable aussi de faire souffrir l'autre il dirait qu'il a pensé avant non il faut il faut mentir oui c'est horrible ce que je dis je vais avoir des commentaires une par une parce que ça n'existe pas dans cette communauté une mouche qui m'embête là tout quand on dégage oui mais j'ai fermé l'appel oui donc voilà mais dans d'autres choses il faut différents voilà il faut différencier le mensonge de la fabulation il ya des gens qui s'invente une vie non pas non pas parce que il transforme et non il ne mentent pas ils fabulent ils sont mythos par contre c'est différent ah pour moi le mytho j'aime pas le mytho je le sens je sens venir où je le sens et je me trompe rarement j'ai connu du mytho récemment des soi-disant amis soi-disant soi-disant amis mais je les sentis venir c'était trop beau pour être vrai ouais j'ai eu raison dans les quelques temps construits c'était n'importe quoi il s'était construit une vie super mais j'ai senti c'était trop gros mal à faire à moi enfin par contre si c'est un mytho un mytho petit petit mytho je veux dire que quelqu'un qui s'invendait tout ça je ne le verrais pas forcément ça m'a tombé sur le coin du nez mais le gros mytho ouais je sens ben si le mensonge pourtant on dit qu'un mensonge très gros passe mieux alors de toute façon moi je ne sais pas mentir ça se voit sur ma figure si je vais mentir si si mais à un moment ou un autre ça me retombe pas bas ça me retournera le coin de la gueule de la figure mais je peux mentir droit dans les yeux oui vraiment pas bien je sais pas bien pas bien voilà le bien et le mal on s'en fout du bien et du mal il faut arrêter avec ces sociétés où c'est tout bien c'est tout mal tous bleus et blanche et tout noir non la vie n'est pas toute blanche toute noire la vie c'est la vie c'est dire la vie elle est ce que tu en fait qu'elle rapporte le mensonge et justement arranger soit avec le mensonge alors oui parce que c'est bien beau ce que je dis mais si on me ment si mon compagnon me ment effrontément je veux pas qu'il me le dise je veux pas qu'il me le dise non 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 par contre vous le découvrez à péter tout va péter en l'air mais je veux pas qu'il me disons je vais pas s'ouvrir l'avance à quoi ça sert s'ouvrir l'avance autant lui pour moi oui c'est un peu c'est oui je sais c'est le truc le truc l'autruche qui met la tête dans le sable oui moi c'est ça ouais mais toujours le derrière en l'air enfin oh vous comprenez arrêter vous imaginez imaginez vous la scène 2 minutes imaginez moi la tête dans le table derrière en l'air c'est très rigolo c'est rigolo moi je m'imagine et ça me fait peur il faudrait servir de garage à vélo pardon oh je suis dingue ouais c'est dingue complètement mais bon je sais pas bien quoi raconter sur le mensonge je vous ai donné mon opinion il ne faut pas dire la vérité si ça veut me laisser l'autre mais par contre j'aime pas la mytho le mytho j'allais dire mythologie rien à voir la mythomanie ça j'aime pas s'inventer une vie une situation par contre il ya un mensonge pour lequel j'ai beaucoup de d'acceptation c'est le mensonge par non pas par omission on s'en fout celui-là il est trop facile dans le mensonge pas fait exprès c'est à dire les faux souvenirs oui des fonds s'invente des faux souvenirs en tout cas moi je suis sûr des choses dont je pense me souvenir dans la petite enfance que je les vois alors que on me l'a raconté du coup je me suis construit la scène oui bon là je m'en dirai pas là dessus c'est pas grave du coup c'est pas un mensonge puisque je suis sûr de l'avoir vécu les faux souvenirs sont des mensonges pas par ici moi j'ai très chaud voilà attendez il manque plus que le truc de beauvoir sur la tête en africain de mauvais sens c'est pas la place internationale sans fil bien celui qui me dit que je ressemble à alice après je le tue c'est clair mais c'est pas un mensonge je le tue si vous n'a pas ouvert je vous tue bon sinon sinon c'est tout sur le mensonge c'est super compliqué le mensonge bon comme tout ce que j'aborde je me lance toujours dans des trucs moi oui c'est ce que je dis c'est une perception de nos croyances le mensonge c'est une perception de toi même c'est à dire on peut je parle pas de l'infidélité puisque c'est spécial l'infidélité parce que c'est spécial je parle du mensonge je sais pas je ne trouve pas l'idée s'il tient par exemple par exemple tu n'as pas envie d'aller une soirée ou non quelqu'un que tu invites n'a pas envie de venir il te ment il te dit oh je peux pas j'ai déjà un truc tu viens le savoir tu vas dire il m'a menti c'est pas bien mais par rapport à quoi il a menti parce qu'il savait pas comment te le dire et surtout il a menti alors là il y a plusieurs facettes il a menti pour pas te blesser en te disant je vais pas venir à ta soirée et il a menti parce que par rapport à ton ta façon de voir l'amitié donc ta perception personnelle de l'amitié c'est à dire voilà c'est pas un ami il m'a menti pour pas venir dans la fête mais ça te blesse donc c'est ta perception personnelle que ça blesse la perception de l'amitié mais aurais-tu mieux accepté qu'il te dise je vais pas en y devenir non donc il t'a un petit peu protégé quelque part un oui le mensonge c'est une protection ça c'est sûr pour moi c'est une protection pas de soi puisque ça nous ressemblera sur le point de vue un jour ou l'autre j'en sais quelque chose mais pour l'autre tu le préserve pendant un temps alors est-ce que ça fait plus mal après d'avoir été trahi tout en n'importe quoi je sais pas non je pense pas que ça fait plus mal de découvrir après il découvrait que non seulement on a menti mais qu'en plus c'était gros et qu'on a menti est ce que ça fait plus mal après je ne pense pas moi je pense que ça la vérité fait mal de toute façon quelle qu'elle soit la vérité fait mal alors non je ne prends pas la vérité qui est du bien dira par exemple dira ton ami tu vois trop tu te fais faire attention nous on fait comme ça ça servira à rien de quoi je me mêle parce qu'elle n'est pas dans l'acceptation de la chose on dévie on dévise et on est parti donc sur le mensonge est ce que j'ai une autre chose intéressant donc ça ouais c'est une idée et puis oui oui si le mensonge c'est dans notre éducation on nous a toujours dit la vérité arrête de mentir je vois tu mens les parents tout ça la vérité la vérité oui a été comment dit a été instauré comme une vertu pourquoi d'où on sort ça pour moi le mensonge à la vérité c'est un peu comme la beauté c'est subjectif alors tout le monde va dire ouais florence a dit que la vérité c'est super le mensonge c'est bien que la vitalité c'est bien j'ai jamais dit ça j'ai jamais dit ça je dis que pour éviter de faire mal nous vous mentir oui 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 sauf si effectivement quelqu'un ta copine sort dans la rue qui me jouera le pompon tu lui dis ouais c'est super elle tu dis elle est pas trop elle est pas trop courte non 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 c'est bien non non pas non là il faut pas non plus que la personne soit ridicule là il faut dire la vérité oui parce que là ça serait pas la protéger ce serait au contraire il est bidon mais vrai ce serait au contraire à la mettre dans une situation périlleuse donc lui mentir ce serait à mettre en danger lui dire la vérité serait à protéger voilà sur ce je vais arrêter là mon blablatage qui a été pas très intéressant aujourd'hui j'ai pas réussi à vous bien faire une intro et développement une conclusion vous voyez vous voyez ce qu'on sait en français j'ai pas réussi à me structurer c'est ça il ya des sujets qui sont super dur à structurer surtout quand on a une mémoire de moineau non qu'est ce que j'aime bien dire le moucheron moi j'ai une mémoire moucheron vous imaginez aller trouver la tête d'un moucheron déjà c'est pas facile moi je transpire d'intérieur je n'explique pas regardez comme ils sont longs mes cheveux et regardez alors en même temps j'ai envie je suis chouette on dirait les mobiles bon si je suis là mais l'image de la miniature ça et ça vous allez voir pas ça met bien en valeur je m'épuise bon et je laisse à demain bisous je vous aime à deux je vous adore je vous dis de l'autre